... Je tiens en tout premier lieu à remercier l'équipe dirigeante de l'Affaire du Moulin de m'avoir associée à cette invitation. J'en ai été très flattée. Je vous souhaite la bienvenue à Gourneville-Sainte-Croix, commune rurale de 1260 habitants. J'insiste sur le mot rural, car la municipalité et moi-même y sommes très attachés. Notre village va indéniablement se développer dans les prochaines années avec le soutien de la région Normandie, mais il est primordial d'en garder le caractère rural. Je suis convaincue que ces deux notions ne sont pas antinomiques. Aujourd'hui, je souhaite un grand succès à l'opération promue à l'occasion de la fête des moissons et des récoltes, et y espère une forte influence. Affluence. Et influence aussi, après tout. Les visiteurs vont découvrir ou redécouvrir qu'un agriculteur est avant tout un entrepreneur, qui doit, comme dans toute autre forme d'entreprenariat, si ce n'est plus, s'adapter sans cesse aux nouvelles normes, réglementations souvent très contraignantes, faire preuve de beaucoup de réactivité face à cela. En tant que maire de cette commune, je dois régulièrement rappeler aux nouveaux arrivants issus des villes que les agriculteurs ne sont pas là pour les empêcher de bien vivre à la campagne, mais que leurs nombreuses activités les amènent effectivement à travailler le dimanche, la nuit en période de moissons, mais qu'ils travaillent principalement pour les nourrir, s'ils l'avaient au passage oublié. Cette profession doit faire preuve de beaucoup de pédagogie, car elle subit une forte pression médiatique. Son activité est de ce fait constamment surveillée par les habitants, allant jusqu'à créer parfois des situations conflictuelles, surtout lors des périodes de traitement des parcelles agricoles. Les agriculteurs ne sont pas des irresponsables. Aujourd'hui, je tiens personnellement à féliciter les associés de la ferme du Moulin pour leurs nombreuses initiatives. Cette exploitation s'inscrit ces dernières années dans une démarche de projet innovant, tant sur le volet des énergies renouvelables, en équipant les hangars de surface photovoltaïque, ou encore par la construction d'un méthaniseur agricole, qui n'a soulevé, je tiens à le souligner, aucune réticence de la part de la population. Mais c'est aussi en lien avec les nouvelles attentes des consommateurs pour une alimentation plus saine et plus locale, que leur réflexion s'est portée. La fromagerie de la ferme du Moulin y répond totalement, c'est une fierté pour notre commune. Et je ne manque jamais de citer, en plus de nombreux commerces et services que nous avons, la présence de cette fromagerie qui suscite beaucoup d'intérêt. Le succès qu'elle remporte en est la preuve, et je crois que Pierre-Yves en est le premier surpris. Bravo à lui pour ce projet, même si je pense qu'il y est en ce moment. Et aussi bravo à Gilles, Patrice, Nicolas, Édouard, Maxime et Alexis. Continuer à porter et défendre une agriculture responsable et innovante, c'est une réelle chance de bénéficier d'une telle exploitation pour une collectivité territoriale telle que la nôtre. Je vous remercie.